Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un concours interne donc j'ai fait la club 3 avec pin-up en Hunter le matin et en CSO l'après-midi et vu qu'ils avaient annoncé la pluie au bout d'une certaine heure, on n'a pas fait de pause en fait on a enchaîné directement dès que toutes les épreuves de Hunter sont passées on a directement enchaîné avec la reco du CSO puis ensuite toutes les épreuves du CSO donc ensuite je suis allé chercher pin-up pour la préparer et une fois prête, on est parti à la carrière pour faire notre détente ça s'est plutôt bien passé, l'ajoutement était assez aux ordres donc ça va mais vous verrez que c'est vraiment le calme avant la tempête parce que sur tout mon tour, elle m'a clairement traîné donc c'est pour ça que vous me verrez lui mettre un peu des coups dans la bouche je ne voulais pas lui en mettre mais je n'avais pas le choix parce que sinon elle ne repassait pas au trop pour faire les imposer donc voilà donc ensuite on est parti sur notre tour donc pour commencer on devait faire le premier imposé du coup qui était un cercle au galop à droite et après partir sur l'obstacle numéro 1 au galop du coup qui se passe très bien ensuite le numéro 2 qui se passe aussi assez bien donc après le début du parcours elle ne me traînait pas, c'est plus vers le milieu et la fin mais de toute façon vous le verrez ensuite j'arrive un peu près de mon numéro 3 mais bon ça passe donc après on ne voit pas mais j'avais un autre imposé, enfin je devais passer dans un endroit précis et ensuite le numéro 4 se passe aussi assez bien voilà donc là on voit très bien que la jument ne voulait clairement pas repasser au trop j'ai un peu galéré donc c'est pour ça que je n'ai pas eu le choix de lui mettre un petit coup dans la bouche et donc ensuite on avait un saut de puce à faire au trop après le numéro 7 qui était un oxer au galop, enfin il n'y avait pas d'imposer dessus donc il se passe aussi assez bien le numéro 8 et le numéro 9 là jument clairement elle me traînait mais vraiment et du coup voilà donc je suis obligée derrière de la reprendre assez fort parce qu'après dans la zone là je devais rentrer au galop et ressortir au trop parce que j'avais encore le saut de puce à faire en numéro 10 mais cette fois-ci dans l'autre sens et après pour aller sur le numéro 11 on avait une courbe assez serrée et voilà donc du coup la jument perd un peu le galop et repasse au trop mais sinon ça se passe plutôt bien et pour finir on avait un cercle au trop autour de l'obstacle numéro 1 donc après ça je l'ai ramené à la barre d'attache donc ce matin il n'y avait que moi qui l'ai monté donc j'ai pu bien m'en occuper, la brosser, lui donner à boire, tout ça ensuite c'était à Théo d'aller préparer Bada parce qu'il faisait aussi le concours du coup donc là il faisait le hunter en club élite et cet après-midi il faisait le saut d'obstacle en club élite aussi bon je ne vous ai pas filmé sa détente parce que sinon la vidéo allait être beaucoup trop longue et je trouve ça pas très cool quand la vidéo est trop longue donc voilà donc on commence directement avec son tour donc là vu que c'est pas moi dessus je vais pas vous commenter puisque ça sert un peu à rien surtout que c'est même pas moi qui l'ai filmé c'est ma mère parce que moi pendant ce temps là j'étais en train d'aller chercher pin-up pour commencer à la brosser parce qu'après il y avait la P4 et la Club 4 sauf qu'ils étaient vraiment pas beaucoup du coup ça allait assez vite c'est vraiment pas moi Du coup moi pendant ce temps là Pendant que Théo passait du coup Moi je suis allé chercher pin up Et je l'ai un peu fait brouter puisqu'on avait un peu de temps Et après je suis directement allé la brosser La sceller tout ça Donc en fait on a utilisé deux téléphones C'est pour ça que je pouvais Vous avez vu le tour de Théo Et moi en train d'aller chercher pin up A la même heure Mais du coup on a utilisé deux téléphones pour filmer Bon en tout cas j'espère que vous avez compris Parce que moi je suis vraiment pas douée pour expliquer les choses Mais bon voilà Donc ensuite on a fait la reconnaissance avant d'aller sceller les chevaux Et ensuite on s'est mis à cheval Donc là encore La détente de CSO s'est très bien passée On s'est mis à chevalier les chevaux On s'est mis à chevalier les chevaux Donc là je vais Faut mieux Et on s'est mis à chevalier les grosses En quand même hetk tient Avec les chevaux Il est bien apporté Et on aussi pas fourpoint Et on va aller chercher Alors comme thérape Et puis voilà Je vais vérifier Et ensuite On va touchager je pars sur mon tour et pareil que sur le hunter mais encore un peu moins cette fois-ci sur ce tour là la jument me traînait mais à quelques moments mais pas tout le temps c'était pas comme sur le hunter du coup le 1 et le 2 se passent plutôt bien et par contre vous verrez que après mon numéro 3 j'ai fait une grosse boulette en fait je sais pas trop ce qui s'est passé c'était tellement concentré en fait sur la jument que j'ai complètement oublié mon parcours en fait et que du coup j'allais aller sur le numéro 7 comme vous le voyez là sauf qu'en fait pas du tout je devais aller de l'autre côté continuer en fait ma ligne pour aller sur le numéro 4 chose que je n'ai pas fait donc du coup ce cercle là m'aura coûté 4 points malheureusement mais bon c'est pas du tout la faute de la jument c'est vraiment de la mienne du coup c'est de ma faute et sinon le numéro 4 et le numéro 5 se passent assez bien ensuite là on voit vraiment bien que la jument prend vraiment beaucoup de galop mais sinon l'obstacle se passe très bien ensuite le numéro 7 pareil se passe assez bien donc voilà vraiment pin-up c'est une jument qui a énormément de force donc quand elle décide de nous traîner elle nous traîne très clairement et justement pour pas qu'elle nous traîne on est obligé de la reprendre assez fort c'est pour ça que des fois vous me voyez un peu la reprendre fort mais bon j'ai pas trop le choix si je veux pas me faire traîner ensuite donc du coup le numéro 8 et 9 se passent aussi bien le 10 pareil le 11 aussi se passe vraiment bien et à la fin j'étais vraiment dégoûtée j'avais trop le seum d'avoir fait ces 4 points parce que j'aurais vraiment pu les éviter c'était une faute très très bête mais bon c'est pas grave ça arrive et on fera mieux la prochaine fois enfin plutôt je ferai mieux la prochaine fois parce que la jument à part qu'elle m'a un peu traînée de temps en temps elle a touché aucune barre donc bah voilà après elle était reprise pour la club 2 et la club 1 donc du coup j'ai juste pu un peu la brosser et lui donner à boire avant que la personne qui l'a monté après bah il a pris part après la club 2 et la club 1 c'était ensuite à Théo de passer dans la club 8 donc dans son épreuve ils étaient pas beaucoup ils étaient que 3 et là non plus du coup je vais pas commenter son parcours parce que bah c'est pas moi sur le cheval donc ça sert un peu à rien puis bah voilà donc du coup à la fin à la remise des prix tout le monde a eu un petit flow que vous voyez là et sinon j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à liker et à commenter et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz